Nous on avait pensé que dans un premier temps, il était question qu'elle vienne nous expliquer en réalité ce qu'elle faisait dans la vie. On n'a vu aucune preuve. Je pense qu'au bout d'un mois, au bout de deux mois, je crois que c'est suffisant. Il n'y a plus rien à prouver. Vous savez déjà où se trouve la vérité. Ce sont des mythomanes, ce sont des kleptomanes, ce sont des érotomanes, des nymphomanes, des toxicomanes et tout ce que vous pouvez savoir. Donc ce n'est plus nécessaire de se pencher sur ces cas-là. Ces femmes-là, c'est ce qu'on appelle ici en Europe des cas sociaux. Mais il n'empêche que chaque fois qu'il y a des contre-vérités en ce qui me concerne, parce que je vous ai dit, ça fait des années que la merde est déversée sur moi et sur ma famille, sur les réseaux sociaux. Et donc j'avais décidé de venir rétablir la vérité, ne serait-ce que pour les gens qui me respectent, qui à un moment donné, commençaient à être un peu confus. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans, je travaillais à la CRTV. J'ai été directrice, présidente de région et tout ce que vous savez de moi très tôt. Donc parfois quand je vois des jeunes sur Internet, des jeunes femmes sur Internet qui essayent d'exister, en estimant que je leur fais de l'ombre, excessivement de l'ombre, moi je vous ajoute, je dépose les armes parce que je ne sais plus comment leur expliquer que nous n'avons pas le même destin. Donc allez me chercher Stella Mougou, je vais lui répondre sur tous les points, parce que moi avant de répondre à quelqu'un, je pose d'abord les preuves. Lorsqu'elle vous montre déjà une fausse photo de M. Akaka, lui, vous comprenez qu'elle ne connaît personne de ma famille. Parce que quelqu'un de ma famille n'aurait pas pu lui donner une fausse photo de l'homme qui a passé 30 ans de sa vie avec ma mère. Ce monsieur était inspecteur des services au ministère de l'éducation. Il était, les gens ne le savent pas, mais le grade au niveau de l'éducation nationale, il est plègue. Or, je ne sais pas, le dernier niveau des plègue. Enseignant de philosophie, vraiment un homme très cultivé. Effectivement, il a pris sa retraite il y a soi. Et donc, il est séparé de ma mère depuis 2007, ça fait aujourd'hui près de 15 ans. Mais c'est la personne qui nous a pris, on était entre les mains de ma mère. Et avec ma mère, ils ont eu d'autres enfants qui sont très très claires de peau. Donc toutes mes petites soeurs qui sont métisses, grandes de taille là. Ce sont des filles biologiques de monsieur Akaka, lui. Donc c'était là, quand tu viens monter un monsieur avec un nez épaté, en disant que j'ai un nez épaté et donc c'est le nez de monsieur Akaka, non, tu ne connais personne dans ma famille. Et je vais faire ce petit exercice avec les internautes en direct. Parce que nous, on vous laisse faire. On vous laisse faire, on n'a pas envie de vous ridiculiser parce qu'on sait que vous venez chercher la pittance sur les réseaux sociaux en salissant les gens. Vous venez chercher les relations, tu ne connais personne. Tu ne connais personne qui me connaisse. Tu ne connais personne. Et donc, moi, la crédibilité que tu pleures, que les gens du MSC me donnent de la crédibilité, les gens ne sont pas fous. Les gens voient bien la différence. Les gens voient bien le fossé abyssal qui existe entre vous et moi. Même si quelqu'un étudie la langue française, ceux qui ont la connaissance vont détecter des failles. Parce que ce n'est pas possible de mentir. Ce n'est pas possible de dire n'importe quoi. À n'importe qui. Quand vous n'avez plus honte sur les réseaux sociaux, te voilà derrière toi la voleuse, la droguée là. Quand tu dis que ta cigarette te coûte 1500 euros, tu travailles quoi en France ? On vous pose une simple petite question. Viens nous dire ce que tu fais comme travail en France. Tu peux ramasser les papas des gens sur Internet et tu écris le père biologique de Malen Mvoutou. Parce que c'est ce papa-ci qui mérite d'être humilié sur les réseaux sociaux alors que je ne le connais pas. Ce monsieur n'est pas monsieur Akaakalui. Je vais te montrer qui est monsieur Akaakalui, dont je porte le nom. Voici monsieur Akaakalui, avec ma mère. Tu as vu sa fille biologique ? Avec ma mère, elle est comme une métisse. Toutes les filles de monsieur Akaakalui, tu vois le nez non. Lui n'a pas le nez épaté. Elles sont grandes de taille, mes petites soeurs. C'est pour ça d'ailleurs que les deux travaillent à l'aéroport de Paris. Elles sont grandes de taille, minces, très claires de peau. Voici l'ancien mari de ma mère. Donc, c'est là. Je ne sais pas, tu peux montrer un papa qui souffre dans un village. Te voici. Et tu viens dans la même vidéo, dis à Chantal que, Chantal Biake, il faut qu'elle aussi réagisse parce que les gens m'envoient de l'argent du Cameroun pour l'insulter. Et dans le même direct, comme il vous manque de la suite dans les idées, tu dis que personne de sérieux ou personne au Cameroun ne peut plus me prendre au sérieux. Mais qui me prend au sérieux au point de m'envoyer en plein milieu du mois ? 4 millions. Avec toutes les insultes qu'il y a sur Chantal Biake sur Internet, aujourd'hui encore, je suis allé, on vient de m'envoyer le direct de J.Rébingono. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Chantal Biake ? Depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que je dis de nouveau ? Qu'est-ce que je dis qui vous fasse si mal pour que vous demandiez aussi à Chantal Biake de réagir et de vous donner de l'argent ? Vous allez me faire du sale. C'est toi qui es une escroque. Moi, personne. Comme tu dis, il y a quelqu'un à côté de Chantal Biake qui m'envoie de l'argent pour l'insulter. Tu dis que personne ne peut prendre le risque de dealer avec moi. Qui m'a donc envoyé de l'argent ? Qu'est-ce que tu disais ? Je ne peux pas avoir 500 000 pour envoyer à quelqu'un au Cameroun pour qu'on inquiète Guylaine Chapuis. Ça ne fait même pas deux semaines que tu faisais ce direct. Donc, s'il y a des gens que je connais au Cameroun qui sont capables de m'envoyer 4 millions parce que je suis fâché, parce que je dis que Chantal Biake a donné 2 millions, on m'envoie 4 millions. Ça veut bien dire que la partie d'ici, sans bouger, je peux télécommander qu'on donne 500 000 à quelqu'un au Cameroun. Où est la cohérence dans son affaire ? Moi, je vous dis, ce n'est pas facile de prendre des prous pour venir affronter une femme qui a fait un doctorat. Vous allez dire ce que vous voulez de moi, mais la différence entre vous et moi, elle est évidente. Et ce que je dis a de l'écho. Pourquoi ? Parce que simplement, les gens savent que Marlène ne divague jamais, surtout sur des choses qui sont essentielles. Je n'ai jamais divagué. Tu es allé jusqu'à mettre en doute ma parenté avec l'ancien délégué général à la Sûreté Nationale qui a été 14 ans le directeur de la Sécurité Présidentielle, le patron de Aïvo, dévencieux. J'ai seulement posé la photo du mariage de ma petite soeur parce que c'est lui qui avait tout organisé. J'ai posé seulement la photo. Donc, quand vous allez faire le tour, vous allez voir Pierre Milo Mejo. J'ai grandi dans la maison. Ce n'est pas la maison de ma mère, et parce que tu confonds. Les deux villas de Milo Mejo qui sont en face de la maison du sous-prefait, il y a une qui l'a donnée à ma mère. C'est là que j'ai grandi. Et après, derrière, en face d'évasion, ma mère a construit une grosse villa de 6 chambres et un duplex de 8 chambres. Non, un étage, un immeuble de trou, c'est l'étage, ce n'est même pas un duplex. C'est disponible. Toi, tu dis que tu connais les gens à la présidence. Si tu connaissais les gens à la présidence, ils allaient seulement appeler le commissaire de soi. Ça veut dire que même le commissaire de soi, le petit commissaire de soi là, je peux faire le dire, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que tu viens t'asseoir sur Internet, tu fais comprendre aux gens que tu causes avec les gens de la présidence et donc ces gens de la présidence sont incapables de te donner ma vraie fiche d'identité. Non, tu ne connais personne. C'est toi qui ne connais personne dans le serail. Parce que si tu connaissais quelqu'un dans le serail, même on allait t'envoyer même la photo de M. Aka sortant de la maison. Mais les gens nous respectent. Dès que tu arrives à soi, tu demandes aux gens où est la famille de Pierre Milomodjo, on va t'amener chez ma mère. Les gens de soi nous connaissent depuis aujourd'hui une vingtaine d'années. Nous sommes bannés là-bas. Moi, j'ai fait 4 ans à soi. J'ai fait 5 ans à soi. Donc, je n'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi à Manjou. Les gens de soi nous connaissent. Donc, si tu es même incapable d'avoir une vraie photo, je vais encore montrer la photo. Tout à l'heure, ça faisait 5 minutes. Tu étais en direct. Voici la photo que tu as présentée aux Camerounais pour réclamer ta crédibilité. Tu dis que ce monsieur-ci, je ne sais pas où on a pris le papa d'Otoui, est mon père que je suis en train de régner et il s'appelle Aka Aka Alui. Non, ce n'est pas M. Aka Aka Alui. Voici M. Aka Aka Alui. Avec une de ses filles biologiques qui est métisse. Parce que les filles, mes petites soeurs que ma mère a faites avec mon père sont métisses. Et le voici ici. Quand tu le vois d'abord, un pâté chaud, un récité en Louis Vuitton, tout le monde reconnaît mes griffes. Quand on le voit, on sait que non. Ça, c'est le père d'une fille qui portait les griffes. Il en l'acoste. Ici, il était venu me rendre visite quand j'habitais le Hilton. Tu reconnais le suite du Hilton ? Voilà. Voilà son sac Louis Vuitton. Authentique. Tous ceux qui me voient sur les réseaux sociaux savent que j'adore Louis Vuitton. Donc voici le Louis Vuitton du pâté. Le pâté marche avec un sac de 5700 euros. Voilà ça. Authentique. Authentique Louis Vuitton. On sait que ça, c'est le père de Docta. Inspecteur des services à l'éducation nationale du Cameroun. Je ne peux pas avoir honte de mon père. J'ai toujours dit que j'ai deux pères. Des intellectuels. Ce monsieur a formé des générations de Camerounais. Donc, je viens te le présenter parce que tu ne connaissais pas. Tu n'as pas le FBI. Voici monsieur Akaaka. Lui, ce n'est pas un souffreteux. Ce n'est pas un homme laid. Non. Ce n'est pas un homme qui a volé. Mais c'est un homme qui a un peu dans sa petite retraite. Toutes ses filles sont en bain. Commissaire de police par-ci. Salarié en CDI par-là. Ce n'est pas un souffreteux. Ça, ce n'est pas les Louis Vuitton de Mathezoi. Mathezoi vangt les sacs. Mais son père est sale. Voici monsieur Akaaka en lui. Regarde, tu reconnais les tapis du Hilton, non? Tous ceux qui m'avaient vu faire la vidéo pour me plaindre qu'il faut qu'on change les rideaux. Voici le Hilton. La suite du Hilton. Il est venu me voir la suite. Donc, tu vois la différence entre ton monsieur Aka et le vrai monsieur Aka. Donc, mon père biologique, quand monsieur Aka, si, celui-ci, rencontre ma mère, moi, je suis déjà grande. Tu comprends? Lorsque ce monsieur épouse ma mère, je suis déjà grande. Bien grande. Parce que la différence d'âge entre les autres enfants de ma mère et moi est énorme. destinée, par exemple, elle peut être, elle a deux ans d'écart. Elle a deux ans d'écart avec ma fille Cynthia. Donc, si je te dis que j'ai une petite soeur qui a deux ans d'écart avec ma propre fille, donc, tu peux comprendre un peu à quel moment ce monsieur dont tu cites le nom tout le temps sur Internet a rencontré ma mère. Et nous, on a grandi à Mandjo. Nous sommes arrivés à Mandjo en 47. Tu ne nous connais pas. La personne qui te parle de nous jusqu'à tu viens d'ouvrir la gueule sur les réseaux sociaux ne connaît pas ce monsieur. Voici monsieur Akaaka, lui, qui habite sous la ville de soi. Ça signifie que si tu avais le renseignement, j'allais te voir avec la vraie photo de monsieur Akaaka. Donc, si tu ne peux même pas avoir la vraie photo, tu discutes la crédibilité sur les réseaux sociaux avec moi comment? Moi, quand je parle de quelqu'un, je pose d'abord son numéro de téléphone pour que tous ses proches et même au fond de lui, il sache que le tout si Malène va dire la vérité parce qu'elle pose d'abord mon numéro. On ne parle pas des gens qu'on ne connaît pas. C'est là. Voici ton Akaaka que tu as montré. Te voici. Avec ton salin jansan. Parce que tu veux monter un monsieur pauvre. Un monsieur qui souffre dans un village et tu dis que ça c'est mon père biologique. Monsieur Akaaka, lui, qui est à soi. Est-ce que c'est la même personne? Tu veux qu'on te prenne au sérieux comment? C'est là. Voici monsieur Akaaka. Ça dit, voici monsieur Akaaka. Et ça, c'est ma mère. Voici ma mère ici. La femme qui m'a mise au monde. Voilà une des filles mais regardez les nez des gens. Tu as vu le nez? Ce n'est pas un monsieur qui est laid. Monsieur Akaaka n'est pas laid. Je vais même chercher ses autres enfants. Tu vas les voir. Voilà les filles de monsieur Akaaka. Elle a un jumbo de chez Chanel que je lui ai donné. Ma petite soeur. Avec la vraie fourrure que je lui ai donné. Voilà mes petites soeurs. L'autre est en Hermès. Ça, c'est Natacha. Donc, voilà les filles de ma mère. C'était là. Quand on rencontre mes petites soeurs, quand on rencontre un membre de ma famille, on sait que Marlene elle est marque. Parce que même Sandra, quand elle sortait avec mes choses, on confirmait qu'elle est la belle fille de Chantal Bia. Sandra, c'est au fond d'elle. Je lui ai donné. Donc, ce qu'elle vient de dire, c'est pour la honte des yeux des gens. Quand tu vois la fourrure d'une petite fille, regarde. Quand tu vois, tout le monde connaît mon jumbo de Chanel-ci. Tous ceux qui me suivent connaissent mon sac-ci. Jumbo de Chanel authentique. Regarde. Ça, c'est mon sac que j'ai donné à ma soeur. Ça, c'est mon sac. Quand tu vois le jumbo, le vrai, 13 000 euros, j'ai dit, ma vie actuelle, je n'ai plus envie de m'afficher avec des choses comme ça. Ça, ce sont mes petites soeurs à Paris, en France. Voici les filles de M. Akaaka, à lui. Non, je n'atteigne pas ces filles en beauté. Non. C'est des blanches. Tu as vu leur nez ? Voix les filles de ma mère, je ne les atteigne pas en beauté. Elles n'ont pas les nez épatés. Elles ne sont pas petites de taille. Tu as vu ? Un mètre plus... Regarde. C'est des filles grandes de taille. Elles travaillent à l'aéroport. Ceux-ci travaillent à l'aéroport de Paris. Tu as vu ? Je vais te montrer une autre qui travaillait à l'aéroport de Paris. Tu ne connais pas ma vie. Donc, si tu avais déjà rencontré quelqu'un qui nous connaissait, il allait te diser, tu es là. Non, le monsieur là, ce n'est pas M. Akaaka. Voici les filles de M. Akaaka. Voilà l'officier de police. Tu as vu ? Tu as vu ? Quand tu rencontres mes soeurs, les articles qui sont suels, tu confirmes. Ce ne sont pas des sales filles. Voilà les trois filles. Voilà celle qui me suit directement, qui s'est mariée au bras du délégué général ancien patron de Ivo. Là, voilà. J'ai posé toutes les photos sur Facebook. Moi, je ne fabule pas. Comme je ne fabule pas, c'est pour ça que les gens me prennent au sérieux. Je ne mens pas. Voici ma petite soeur en 2023. Guylaine Chaput vient t'asseoir. Celle-ci a... Si moi, j'ai 54 ans, comme tu dis, Stéphanie, celle qui me suit, tous ceux qui nous connaissent a 51 ans. Or, Stéphanie est née en 1985. Voilà mes petites soeurs. Tu vois les tailles ? Voilà les filles de M. Akaaka. Moi, j'ai dit que je ne vais fuir aucun débat. Voici l'autre fille de M. Akaaka. Quand on dit qu'il y a en France, quand tu vois ce moment, regarde, elle est en Chanel. On connaît que leur soeur, c'est Madame Chanel. C'est pour ça que Sandra voulait le sac Chanel. Voilà. Madame Chanel. Elle est en Chanel. Voici mes petites soeurs. Ça, c'est la cinquième enfant de ma mère. Elle s'appelle Armelle. Là, voici. Grande détail. Elle est lancée mince belle. Je suis la plus laide de la maison de ma mère. Laisse-moi te dire ça. Je vais te montrer mes soeurs. Voici Deltine Prada. Ma petite soeur. Elle est blanche. La fille de M. Akaaka. Parce que tu prends un monsieur. Tu dis, regardez le nez, paquet. Ça, c'est ma mère. Amben. Et ma petite soeur. Ma mère portait un terrible Louis Vuitton. Quand tu rencontres ma mère, ma mère a toujours la griffe. Parce que c'est ma mère. Ma mère n'est pas les sales femmes de France qui tirent les chariots. Voilà ma mère. En France. Quand tu vois ma famille, tu sais que nous, on n'a pas faim à rester là. Ça, c'est ma mère. Regarde une femme de cet âge propre, belle. Ma mère est très grande de taille. Moi, je n'ai pas pris sa taille. Je n'ai pas pris son temps. Ça, c'est ma petite soeur. Tu as vu ? La fille de M. Akaaka à lui. Tu as vu ? Vous ne connaissez pas les vies des gens. J'ai une carte que tu ne peux pas interroger sur le territoire français. J'ai une carte qui ne paye pas dans tous les magasins français. Parce que quand tu arrives devant un comptoir, ils indiquent bien qu'ils prennent Mastercard, ils prennent Visa ou ils prennent American Express. Or, ce n'est pas tous les vendeurs qui acceptent American Express. Parce qu'ils disent que ça prend beaucoup de temps pour être crédité. Donc, tu arrives avec ton Amex, les gens vont dire non, va tirer. Tu viens avec les espèces, tu payes. Ce n'est pas tous les... Comment vous parlez ça en français simple ? Parce que vous voulez comprendre les choses des banques, mais vous n'avez pas le niveau. Tu ne peux pas entrer à Casino au Cameroun. Tu as une American Express. Ça ne paye pas. Parce que le lecteur, le terminal de lecture des cartes qui est à Taofour au Cameroun ne lit pas la carte American Express. C'est des banques particulières comme la LCL qui font American Express sur le territoire français. Toutes les banques ne proposent pas les Amex. Vous ne connaissez pas. Tu vois la folle d'Angoulala. Tu veux expliquer que je travaille dans les banques. Quand on t'écoute, est-ce que tu as le langage de quelqu'un qui connaît la banque ? Non. C'est des cartes exceptionnelles. C'est comme si tu as une carte nickel. Tu vas sur le compte dessus le terminal du crédit mutuel et tu demandes au terminal du crédit mutuel de te donner le solde. Il ne peut pas te donner le solde. Comment il va te donner le solde ? Comment il va te donner le solde ? Une carte qui te permet de dépenser autant d'argent que tu veux n'a pas besoin de questionner ton solde. Non. Vous ne connaissez pas mentir. Même pour mitonner, il ne faut pas aller à l'école. Et avec la carte American Express, tu peux tirer 100 000 euros en une journée à une seule condition. Tu tires 1 000 euros, tu tires 1 000 euros, tu tires 1 000 euros autant de fois que tu veux. Vous ne connaissez pas les transactions bancaires. Vous ne connaissez pas. Et lorsque je fais des courses pour mon entreprise, je ne vais pas faire ces courses-là avec ma carte privée. Surtout que ça concerne mon entreprise. C'est le B.A.B. de la comptabilité. On ne mélange pas les dépenses. Non. Lorsqu'il s'agit de mener une activité, parce que j'ai une carte en tant que chef d'entreprise qui est la business, c'est-à-dire où je fais virer mon salaire, c'est-à-dire l'argent que j'utilise comme argent privé, en tant que chef d'entreprise. C'est ça la gold carte visa business. Celle qui m'autorise à dépenser avec elle 8 000 euros au moins par mois. Allez vous renseigner. Quand moi je pose les documents, est-ce que c'est la comptabilité ? Est-ce que tu sais que je n'ai pas le droit de poser un document faux sur ma page avec le logo de la banque ? C'est pour ça que je vous mets toutes les coordonnées. Parce que je sais que tous les services de renseignement sont sur ma page. Je ne vous cache pas mes coordonnées. Donc si mes documents étaient faux, il faut seulement saisir LCL que je fais des faux papiers de banque. LCL va porter plainte contre moi. Si je posais des faux papiers de banque du crédit mutuel, je donne même le nom de ma gestionnaire puisque je laisse toujours son nom sur les documents. On est en France avec tout le mal que vous avez sur moi. Appelez seulement la LCL. Appelez seulement le crédit mutuel pour dire qu'il y a un document qui circule comme ça, c'est un faux. Non. Je vous dis, quelqu'un qui a mon train de vie ne peut pas vivre du RSA. Ça ne fait pas toi, moi j'étais au Cameroun. J'ai voyagé avec mon enfant, je suis en France. En plein 15, on me voit dépenser seulement aujourd'hui 5400 euros. Vous voulez me dire quoi ? Vous avez dit que j'ai faim. J'avais écrit en 2019, c'était là, tu étais venu commenter que Malin, tu sais, leur dit les vérités. Je leur avais dit, j'ai posé 100 000 euros. Je leur ai dit, vous là, je n'ai rien à vous prouver. Quand quelqu'un monte encore l'argent, monte les soldes là, il n'a pas. Et c'est pour vous ridiculiser que j'ai joué à ça. Toi, tu as dit que je suis incapable d'avoir 500 000. Donc, si je suis capable de rester en France, quelqu'un qui est au Cameroun m'envoie 4 millions. Mais attends, tu parles de quoi ? Tu n'as aucune vraie information sur moi. M. Akerson, là, tranquillement, tu pouvais poser quelqu'un là. Tu dis, je veux la photo de lui en train de sortir. Tout le monde connaît le domaine de ma mère. J'ai déjà posé les photos, la clôture et tout. Tout le monde connaît le domaine de maman. Tu pouvais seulement mettre quelqu'un là quand on veut la vraie photo. Toutes les photos de M. Akerson, je n'ai jamais régné ce monsieur. Il nous a pris entre les mains de maman. Maman avait déjà des enfants. Et il a eu des enfants avec maman qui sont belles la magie. Qui ont le style de la magie raffinée. Tu ne les verras jamais dans les appels des réseaux sociaux. Donc, ne viens pas simplifier ce monsieur. Tu ne le connais pas. M. Akerson, quand tu le rencontres, tu sens que c'est le père de Mahalène. Il marche en Louis Vuitton. Lui, quand il sort là, il est en Louis Vuitton. Il est en Lacoste. Ce n'est pas la saleté. Parait aussi quand je partais dans je prends un ensemble pour le professeur Mendozé. Je prends un ensemble. J'ai deux pères. Allez-vous pendre ? Le père qui m'a adopté et mon père biologique, le professeur Mendozé. Allez-vous pendre ? Mes deux pères, je les ai honorés. Dans ce direct que j'ai pris pour te répondre cela, c'est parce que tu as manqué de respect à mon père. Et c'est pour cette raison, parce qu'on a manqué de respect à mon père, le professeur Mendozé, que j'ai pris le direct. Toi, tu viens répondre. Pourquoi ? Je suis fâché de Sandra parce que j'ai vu comment mon père s'est occupée d'elle. Sandra ne va jamais te dire qu'elle ne connaît pas Marlene. Que Marlene, ce n'est pas sa soeur. Non, elle ne va jamais te dire ça. Elle pouvait vous écrire que ce n'est pas ma soeur. Elle devient folle, celle-là. Non. Sandra a porté mon sac. Et c'est elle-même qui est venue se trahir parce que je n'ai jamais donné la marque du sac, les marques que j'ai données à Sandra. Mais comment elle sait qu'elle aimait les Dior ? Sandra, le sac, je sais que c'est la honte. Mais moi, mes soeurs n'ont pas honte de monter que... Parce que les gens, maintenant que j'ai montré tous mes sacs, tout le monde peut aller sur mes photos voir que ce sont mes sacs. Et je peux commencer à poser les photos. J'ai dit telle photo de ma soeur, si, voilà mon sac là avec moi. Je donne. Je donne. Parce que j'ai reçu ça en cadeau. J'ai vécu avec un vrai homme. Avec des vrais hommes. Jusqu'à aujourd'hui. Que l'homme prend la carte comme s'il me donne. Fais-toi plaisir. Vous êtes des poisseurs. C'est moi qui dis que j'ai la poisse. Non. Non. Une femme ne sort pas de prison. Elle rencontre un jeune blanc beau, assis, j'ai les comptes chez moi. Donc vous inventez une vie. J'ai décidé, je dis que je parle, je dis que je parle. Je dors chez moi, c'est celui du Castelbajac. Oui, même pour dormir. Même pour dormir, c'est la marque du vrai coton égyptien. Du vrai coton égyptien. Même pour dormir, ça c'est l'oreiller. Même pour dormir, c'est celui du Castelbajac. Parler de qui ? Parler de qui même ? Dans toi, Zoua. Je dis oui, tu n'as même pas là. Tu as vu où ma mère vit ? Tu as vu où ton père on est venu ? Souillé ton père qui vend l'eau ? Vous êtes des sorcières. Mais vous êtes des sorcières. Vous avez toute la honte qu'on a vu sur ton père là, Djéba Yolé, qui vend l'eau à 500 francs ? Tu as le courage de me demander. Moi qui ai amené ma mère en France avec tous ces enfants, ma mère propriétaire, d'un immeuble et d'une villa de sept chambres à soi. Personne n'a jamais dit qu'est-ce que Marlène dit là il faut. Non, tu arrives à la station à soi, tu dis à tout le monde là-bas que montrez-moi la maison de Marlène, de la mère de Marlène. C'est en plein carrefour avec des fleurs partout. C'est le domaine de ma mère. Et c'est les villas qui sont devant, c'était là, tu t'es trompé. C'est les villas de devant qui sont les villas de l'ancien directeur de la sécurité de Paul Villa. Donc tu ne nous connais pas. Personne n'a soin de ta... C'est-à-dire que personne n'a soin ne t'a jamais appelé. Personne ne t'a jamais rien dit sur moi. Je t'ai dit que les gens qui me connaissent ont tellement peur de prononcer mon nom. Parce que le jour que je vais entendre une seule chose de vraie, que moi je voulais cacher, je vais te dire qui t'a dit ça. Et ce n'est pas à quoi que je viens de répondre. Je vais répondre directement à la personne. Parce que moi je suis une vraie femme. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Nvoutou qui regarde Stella Amougou après l'une de ses sorties dans laquelle elle présentait un papa comme le père du Dr Marlène Nvoutou. Dr Marlène Nvoutou dit que Stella Amougou ne connaît personne de sa famille. Si elle avait une vraie source d'informations venant de sa famille, elle ne pouvait pas confondre la photo de son deuxième père qui est le mari de sa mère et père de ses petites soeurs. Marlène Nvoutou présente le mari de sa mère que Stella Amougou prétendait connaître et dit à cette dernière qu'elle n'est pas de sa classe sociale et même ses deux pères, le géniteur professeur Gévé Mendoze et son père adoptif Aka Aka Lui qui est le mari de sa mère qui a pris sa retraite et vit actuellement du côté de soi. Dr Marlène Nvoutou demande à Stella Amougou qui dit qu'elle travaille de montrer sa profession aux Camerounais. Elle nous a informé également que Stella Amougou est une vendeuse de piment ce qu'elle a toujours fait accompagnée du vol depuis qu'elle est en Europe. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A la prochaine.